Bonjour à tous, je suis Berrake et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'HoloNews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Pour le sommaire de cette semaine, Rock Squadron n'est finalement pas annulé, de nombreuses rumeurs sur la série Ahsoka ne plaisent pas à tout le monde, Massive Entertainment recherche des testeurs pour son jeu en monde ouvert et Panini annonce plusieurs comics qui sortiront dans les prochains mois. Dans un long communiqué partagé sur Twitter, la réalisatrice de Rock Squadron Patty Jenkins donne des nouvelles de son film supposé abandonné depuis sa déprogrammation en décembre 2023. Elle déclare avoir quitté à l'origine Rock Squadron après un long processus de développement lorsqu'il était devenu évident que le film ne pourrait pas se faire assez tôt et elle ne voulait pas retarder davantage Wonder Woman 3. Lucasfilm a alors demandé à Jenkins d'envisager de revenir sur Rock Squadron après Wonder Woman 3, ce qu'elle a décidé de faire. Ils ont alors conclu un nouvel accord. Jenkins déclare ensuite que le projet est en développement actif depuis lors et elle ne sait pas si cela va se faire ou non. On ne le sait jamais tant que le processus de développement n'est pas terminé mais elle se réjouit de son potentiel à venir. Jenkins travaille donc toujours sur Rock Squadron bien que la sortie du film n'en soit pas assurée. Dans le reste de son communiqué, la réalisatrice parle du statut de Wonder Woman 3 et vous pouvez le retrouver en entier dans la description. Après avoir obtenu deux nominations aux Critics' Choice Awards, la série Andorre est de nouveau nominée pour les Golden Globe Awards pour la meilleure performance d'un acteur dans une série télévisée dramatique avec Diego Luna. Il s'agit donc de la deuxième nomination de l'acteur pour cette récompense. La cérémonie des 80e Golden Globe Awards se tiendra le 10 janvier 2023. Attaquons maintenant de nombreuses rumeurs sur plusieurs séries avec d'abord Skelton Crew. D'après Jason Ward de Making Star Wars, le personnage de Jude Law serait un professeur et la série serait une excursion dans et hors de l'univers connu de Star Wars avec les Goonies. Jude Law serait à la fois l'instructeur des élèves et Bran, le grand frère des Goonies dans la série alors qu'ils affrontent des pirates dans des territoires inconnus. Le voyage les mènerait dans des endroits difficiles et dans des lieux opulents. De nombreux costumes d'alien de la trilogie originale et de la prélogie auraient été aperçus sur le tournage de Skelton Crew avec des wikis, des Barada, des Mon Calamari, des Rodiens et d'autres. Un wikis porterait des lunettes, ce qui pourrait faire penser à Ondo Naka. Les rumeurs suggèrent que Skelton Crew s'entrecroise avec la série Ahsoka dans une certaine mesure. La série explorerait les origines des Sœurs de la Nuit qui seraient différentes des sorcières que nous avons déjà rencontrés sur Datomir dans The Clone Wars. Cependant, au cours des derniers mois, la production de Skelton Crew aurait été difficile selon la plupart des témoignages. De nombreux membres de l'équipe auraient quitté la production pour être rapidement remplacés. Certains sont tellement frustrés qu'ils affirment qu'ils ne reviendront plus travailler sur un projet Star Wars. Le programme de la production serait terrain-temps et l'équipe se sentirait sous-estimée, jetable et non respectée. Il y a eu des changements de direction et le moral serait tombé bien bas. Skelton Crew sortira en 2023 sur Disney+. Toujours d'après Baking Star Wars, Lucasfilm serait en train de faire passer un casting à plusieurs actrices pour incarner Ahsoka Tano à différents âges dans la prochaine série Ahsoka en plus de Rosario Dawson. L'article précise qu'une version plus jeune d'Ahsoka serait présente à un moment ou un autre de la série et qu'elle ne sera pas jouée par Dawson ni Ashley Eckstein, la voix originale du personnage dans les séries animées. Cette Ahsoka aurait atteint la fin de l'adolescence et pourrait être vue juste après la fin de la Guerre des Clones, sachant que Lato Gruta a 17 ans au moment de l'Ordre 66. L'article suggère également qu'une autre actrice incarnerait une Ahsoka plus âgée, datant d'une période située entre la Guerre des Clones et la nouvelle série, probablement pendant le règne de l'Empire, ce qui nous ferait pour simplifier une Ahsoka The Clone Wars et une Ahsoka Rebels en version live action. Cependant, Making Star Wars précise que l'Ahsoka de Dawson restera le personnage principal de la série et que les versions plus jeunes et plus âgées n'apparaîtront que brièvement, bien que l'on ne sache pas dans quelles circonstances. En effet, il peut s'agir de flashbacks de différents moments de la vie d'Ahsoka, mais aussi du retour du monde entre les mondes introduit dans Rebels et qui permet d'interagir avec le passé. Le logo de la série rappelle d'ailleurs le design de cette dimension. De plus, la série mettrait en scène un combat entre Ahsoka Tano et Dark Vador dans une séquence qui recréerait la fin de la Revenge des Sith. En effet, la bataille se déroulerait comme dans le film de 2005, avec Ahsoka à la place d'Obi-Wan Kenobi. Les sources de Making Star Wars ont déclaré aux médias Caden Christensen, dont l'apparition dans la série a été confirmée en 2021 suite à un entraînement pour le projet car on le verrait se battre sans son masque de Vador et il porterait une tenue identique à celle de la fin de la Revenge des Sith. Suivant la rumeur précédente, cette scène mettrait également en scène une nouvelle actrice plus jeune jouant Ahsoka affrontant son ancien maître au sabre laser. Cette Ahsoka se rapprocherait d'une version de The Clone Wars. En plus des rumeurs de Making Star Wars, le média Nerdgasm annonce l'actrice Savannah Stane comme étant une version jeune d'Ahsoka Tano pour la série. L'actrice incarnerait ainsi la version The Clone Wars d'Ahsoka et affronterait Dark Vador sur Mustafar. Savannah Stane a récemment joué dans la série House of the Dragon en tant que la version adolescente de Lena Velaryon. La série Ahsoka sortira en 2023 sur Disney+. Ces dernières années, de nombreux jeux Star Wars ont été annoncés et parmi eux, il y a un monde ouvert édité par Ubisoft et développé par Massive Entertainment. La semaine dernière, via son compte Twitter, le studio a justement lancé une campagne de recrutement de playtesters pour tester leurs jeux vidéos actuellement en développement. Pour cela, il faut habiter près de Malmo en Suède et suivre le lien que vous retrouverez en description. Malheureusement, nous n'avons toujours aucune image ni information sur le sujet de ce fameux jeu. Et côté figurines, AMG annonce deux nouvelles extensions inspirées de The Mandalorian avec le MOV Gideon et 6 Dart Troopers. Le premier est une extension de commandant vendue à 19,99$ et le second une extension d'unité à 54,99$ et les deux sortiront le 17$. février 2023. Panini Comics a annoncé plusieurs sorties pour le début d'année qui approche. Pour l'univers canon, on retrouve le premier tome 100% Star Wars de la mini-série Han Solo et Chewbacca qui sortira en avril 2023, mais c'est surtout l'univers légende qui est très présent avec deux Epic Collection, l'Ancienne République tome 2 pour mars 2023 et la Légende des Jedi tome 1 pour avril 2023. Enfin, le tome 2 de Star Wars Les Années Marvel sortira toujours sous le format omnibus, soit une grosse édition de 800 pages également en mars 2023. Et ce n'est pas tout sur les sorties françaises puisque Eugène Immunin annonce la sortie de Tout l'Art de la Haute République pour mai 2023, un beau livre décrivant la conception de la phase 1 de la Haute République. De leur côté, Marvel Comics et Dark Horse Comics présentent les couvertures alternatives de leur prochain numéro avec Darth Vader numéro 31, Hidden Empire numéro 3, San Astaros numéro 1 et Hyperspace Stories numéro 4. On remarquera que les comics du mois de février auront droit à des couvertures alternatives en l'honneur du mois de l'Histoire des Noirs créé par l'artiste Matthäus Manhanini. Côté extrait, vous retrouverez toujours dans la description les numéros de comics Han Solo et Chewbacca numéro 8, Doctor Aphra numéro 27, The High Public numéro 3, et un extrait de l'audiodrama de Battle of Jedha. La semaine dernière sont sortis en anglais Bounty Hunters numéro 29 et The Mandalorian numéro 6. La semaine dernière nous vous demandions si le format téléfilm vous intéressez pour du futur contenu Star Wars. Vous êtes assez mitigé puisque 27% le trouvent intéressant, 30% ne sont pas sûrs, 26% ne le pensent pas adapter à Star Wars et 16% n'aiment pas ce format tout simplement. Cette semaine nous vous demandons si vous êtes hypé par ces nouvelles rumeurs sur la série Ahsoka à base de potentiels voyages dans le monde entre les mondes et de réécritures supposées. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter et tous les dimanches nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous !